Yako Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler du manga Flower and Bunny Donc le Yaoi Flower and Bunny est un manga des éditions Boss of dans la collection à 4,99€ Nous sommes sur le numéro 155 La série est dans le genre romance étrange de vie Nous sommes sur un manga qui date quand même de 2013 au Japon et de octobre 2014 en France La série est H.Consio, 14 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Shiaki Kashima Donc du coup c'est parti avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est tout simplement sur un gros j'adore, j'allais dire énorme mais non Gros tout simplement parce que je ne peux pas dire énorme Tout simplement parce que côté Yaoi, soyons honnêtes, j'ai déjà vu beaucoup beaucoup mieux En ce qui concerne la série par contre là ça a été un méga coup de coeur Donc à savoir que moi je te le conseille à se conseiller aux 14 ans et plus Tout simplement parce que il n'y a qu'une seule scène de sexe Alors il y a deux histoires, il y a à chaque fois une scène de sexe et à chaque fois elles sont méga censurées Donc en fait on ne voit rien, on ne voit même pas la partie intime, elle est inexistante Tu vois une main mais tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur en fait Et du coup ça déjà c'est plutôt pas mal L'histoire en tout cas pour la première parce que la deuxième du coup je ne l'ai pas lue L'histoire est toute belle, toute douce Donc si tu finis le livre et tu passes après du coup le fameux chapitre avec la deuxième histoire Il y a un tout petit bout en fait, un micro chapitre où là tu as la scène de sexe Donc si tu ne veux pas voir la scène de sexe et si cette partie où tu les vois le faire en fait ne t'intéresse pas Tu peux très bien t'arrêter du moment où tu passes à une autre histoire, voilà En ce qui concerne du coup la série, ce que j'ai énormément aimé C'était qu'on était dans le romance et le tranche de vie Mais on était aussi un petit peu quand même sur de l'humour Tout simplement parce qu'il y a pas mal de scènes assez fun dans la série Donc en fait tout simplement comme tu as dû t'en douter et tu m'as écrit dans le résumé On suit tout simplement un livreur en gros Amazon On l'avait tous compris vu le titre, enfin le mot écrit sur le carton Mais tout simplement on se retrouve avec un livreur qui tous les jours va déposer ou récupérer des colis chez une personne Cette personne du coup étant ultra 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 méga timide Décide tout simplement de se montrer quand il ouvre la porte pour donner ou récupérer un colis Avec une tête de lapin Mais malheureusement en fait vu qu'il est assez grand, assez carré Il fait énormément peur aux gens Et surtout forcément ça fait un petit peu varier une personne qui réagit ainsi Qui n'ose pas se montrer et montrer son vrai visage au livreur Tout simplement en se cachant derrière une tête de lapinot Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal, l'oeuvre est originale Et en plus la relation de couple ne se fait vraiment vraiment pas tout de suite Et ça c'est vraiment plutôt pas mal La série est assez fun, assez agréable Et ça fait vraiment du bien de lire ce genre de petite oeuvre Toute mignonne et pas du tout d'être sur une relation qui se fait assez rapidement Ou voir où les scènes de Seth sont assez brutes Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal Et j'ai vraiment surkiffé ma lecture Donc voilà, je te mets de toute façon ma petite note à côté de moi Et je vais te laisser du coup avec mon avis sur les couvertures Nous terminons donc comme toujours sur mon avis sur les couvertures Et je te dirai tout simplement qu'on a été sur un ensemble de méga coups de coeur Donc du coup en ce qui concerne l'illustration A l'avant je te mets l'image parce que là Si un petit peu, voilà ça sera un petit peu plus simple Pour que tu puisses bien voir tous les détails Donc déjà ce que j'adore énormément c'est que tout simplement on est sur un fond blanc Donc quelque chose de très dégagé Donc ça permet tout simplement de se concentrer sur nos deux protagonistes Et les trois objets phares de la série Trois objets qui vont vraiment représenter la série en plus de nos deux protagonistes En ce qui concerne le logo pour le choix du titre Je l'adore, je le surkiffé, je le trouve très joli Et en ce qui concerne le nom du mangaka Mis comme ça sur le petit côté, à côté de l'oreille du lapin Je la trouve plutôt pas mal parce que ça permet de ne pas casser l'illustration C'est sur le fond blanc Et ce n'est pas droit, c'est un petit peu penché Donc c'est tout ce que j'adore En ce qui concerne l'illustration à l'arrière Je l'adore tout simplement parce que ça va vraiment résumer la situation Donc toujours un fond très très dégagé On a le résumé du coup sur le côté qui est plutôt pas mal Le résumé va adopter la forme en fait du dessin Donc c'est-à-dire que ça ne va pas passer par-dessus l'illustration Ça c'est un truc que j'adore énormément Et on va être du coup sur une illustration assez représentative de ce qui se passe à l'intérieur Donc notre petit protagoniste tout en bas Qui passe son temps à se cacher sous sa tête de lapin Et dès qu'il n'a plus sa tête Il est en mode grosse panique et il est tout rouge Donc ça je trouvais ça trop mignon Donc voilà pour l'illustration En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette Sur le côté on va avoir du coup la présentation du mangaka Avec justement une illustration d'une tête de lapin posée sur une tortue Ça j'adore énormément Ici on va retrouver du coup les deux coupes Je suppose que l'on retrouve du coup dans le manga En ce qui concerne du coup à l'arrière On va avoir tout simplement la même illustration mais en couleur Voilà qu'on a vu tout à l'heure Pour ce qui est du coup qu'on enlève la jaquette On va avoir tout simplement la même image Ça te permet de mieux voir Je pense que là ce ne sera pas trop flou Et donc du coup on a toujours le principe du rond à l'arrière Pour les boys love à 4 euros Donc du coup quand on ouvre le manga On avait du coup cette fameuse illustration On passe directement avec ceci Qui est la même illustration que tout à l'heure Mais il y a juste le nom du mangaka qui est mis autrement Et on commence directement Mais ce que je voulais surtout te montrer C'est que du coup il y a marqué sommaire dans la tête de lapin Et tout autour en fait on a des pétales et des roses dessinées Et ça je trouvais ça juste trop mignon La vidéo donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à la liker, la commenter Et pourquoi pas la partager N'oublie surtout pas d'aller t'abonner C'est un rappelé gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie surtout pas aussi de me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout Et si toi aussi tu te rends le genre timide Ou si tu n'es pas du tout timide Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à aller voir les deux vidéos que je te mets en recommandation Sur ce à bientôt et à vendredi prochain pour un nouveau yaoi Sous-titrage ST' 501 Merci